bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter pour vous montrer où sont les fusibles sur une carte contrôleur m365 donc j'ai essayé de faire une macro pour bien vous montrer donc premier fusible qu'on voit ici c'est le fusible f2 donc c'est il s'appelle f2 donc c'est le deuxième de la carte c'est de vous montrer c'est pas évident donc ce composant ici donc quand on voulait le tester vous mettez vos deux pinoches de chaque côté et vous devez avoir quasiment zéro homme ça veut dire que votre fusible doit être passant et ensuite nous avons un deuxième fusible qui est le f1 qui est ce composant là je vais essayer de vous mettre plus de lumière si vous pouvez voir si c'est f1 abri trop pas évident de montrer mais bon c'est en fait c'est le fusible f1 donc c'est bien marqué et fin ici voilà et c'est le composant qui est juste en dessous donc pareil pour tester on se met sur les deux pinoches et on n'oublie pas de de gratter le vernis donc moi si je me mets en m enfin en version biper c'est à dire que quand c'est pas simple je vais toucher les deux pinoches ça sonne et je me mets sur le fusible se doit sonner c'est comme ça qu'on teste un fusible pareil sur le f1 et voilà et là je sais que les deux fusibles sont ok donc voilà petite vidéo pour vous montrer l'emplacement de ces deux fameux fusibles comme demande souvent et comment les tester donc généralement quand vous avez un problème si généralement le fusible f2 je sais pas pourquoi mais qui soit il a chauffé et il s'est quasiment il s'est dessoudé donc des fois quand on le teste comme ça en appuyant dessus eh ben ça passe mais en fait c'est pas bon donc bien vérifier qu'il n'est pas chauffé que les soudures soient bonnes généralement ce fusible c'est le fameux problème qu'on a quand on essaye d'allumer l'éclairage dame 365 l'éclairage marche pas où il clignote ça vient du fusible f2 je sais pas je pourrais pas vous expliquer c'est comme ça je sais pas ce qui fait ce fusible exactement mais ça vient de là donc voilà si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker ma vidéo à mettre un pouce en l'air à me poser des questions à vous abonner à ma chaîne et en activant la cloche pour avoir toutes mes prochaines vidéos et sur ce je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo